Salut c'est Seb, on se retrouve pour une vidéo sur Automobiles Stadeux et cette fois-ci on continue la découverte des modes, le dernier en date donc toujours donné par Thunderflash, c'était l'un des premiers à avoir sorti des modes gratuits sur MS2 donc c'est là à KTM XBO, donc il y a eu la R qui est sortie je crois et là moi ce que je vais vous tester c'est la cup, la version un peu plus radicale en séquentienne, on va tout de suite aller voir sa page où il donne un petit peu les liens pour les différents modes, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description, alors c'est parti, voilà donc ça c'est la page, vous voyez il y a un onglet ici download, voilà vous pouvez télécharger, tout est mis à jour, donc vous voyez il met les dernières infos dans sa petite vidéo de présentation, à chaque fois on peut y laisser des commentaires, le remercier, enfin il y a de quoi aussi également faire un petit don donc ici oui il y a vraiment de quoi le remercier, vous faites ce que vous voulez, je ne pousse sans rien c'est vous qui voyez donc download folder, vous allez directement sur une page téléchargement et voilà vous retrouvez avec les différents, hop je le mets bien, voilà les différents fichiers à télécharger, toujours aussi simple c'est lui qui remplit les deux fichiers principaux véhicules et je sais plus tracklist, enfin il y a deux onglets à remplir, donc voilà ça c'est déjà rempli dans son mode à lui, vous allez jusqu'à les intégrer directement, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, même si encore une fois je peux comprendre que ça puisse en rebuter certains, voilà donc ça c'est pour vous montrer sa page encore une fois, pour refaire un petit peu de pub et si vous ne le connaissez pas, on va directement aller voir, c'est dans le jeu, voilà donc on est sur la page de jeu de automobilista 2, on va juste aller faire course simple, voilà hop, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous voyez ça se trouve ici, donc à la version standard ici en track B, XBO R, là nous avons la XBO Cup, la différence notable, je ne sais plus, 300 chevaux, de l'autre côté c'est 310, au niveau du poids, 790, là on est pareil, 790, là c'est une 6 litres, 6 litres, 6 vitesses séquentielles, il n'y a pas non plus énormément de différence, mais voilà, la version plus radicale, elle est là, elle est livrée comme d'habitude, il y en a plusieurs, elles sont très clairement bien faites, le Chogon, non, c'est vrai, c'est directement issu de P152 encore une fois, sauf si je dis une erreur, mais voilà, ça a toujours été une bonne caisse que j'ai toujours aimée, style barquette, mais qui permet en VR de s'amuser vraiment. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce mode, alors je fais une petite course derrière, comme ça au moins ça vous permettra de découvrir un petit peu plus la voiture dans les configurations de course, mais voilà encore une fois ça ne cesse de s'agrandir, cette famille de modes sur MS2, Thunderflash là n'est pas le seul à le faire, il y en a d'autres qui s'y mettent, ça a l'air de grandir, il n'y a toujours pas de nouvelles pour l'installation, pour le mode à la Content Manager, toujours pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles sorties un peu plus avancées, donc il permettrait vraiment de le faire de façon beaucoup plus automatique, j'avais testé à la première version, pour moi ce n'était pas opérationnel, ça ne marchait pas sur tous les modes, donc si c'est pour commencer à naviguer entre deux façons différentes, ce n'est pas intéressant, de toute façon comptez sur moi, si ça sort et si c'est plus intéressant et plus facile pour tout le monde, je vous ferai bien évidemment une vidéo ici, comme d'habitude. Voilà, je vous laisse avec la course, et on se dit à une prochaine, tchuss. Allez, on est parti donc pour cinq tours sur ce circuit de Buenos Aires. Là, je pense que c'est réglé à 95, si je ne dis pas de bêtises. Freinage ici. Je suis mis un peu trop de freinage sur l'avant. C'est vraiment le type de véhicule style barquette qui me plaît, surtout en VA, ça permet d'avoir quand même pas mal de visibilité. bien évidemment, ce n'est pas un moteur hyper puissant, mais c'est le rapport poids-puissance qui permet d'avoir quand même pas mal de couple, de motricité, de reprise. Où c'est chaud ici ? Toujours ici le freinage un peu trop délicat. Too, improve. Tente de… RESPAlympique … … mais franchement au niveau de détail on voit le travail des suspensions là juste devant pour ce que vous voyez comme moi c'est chaud je sors toujours moi bien sûr que celui-là je sais pas pourquoi là il se décale je sais pas s'il reste un tour ou deux tours j'ai pas le HUD pour mettre pleinement dans l'immersion ce sera la surprise allez on va prendre l'intérieur ici il n'y a pas qui veut lâcher on doit être P3 après ce que je vois pas l'air d'être fini donc ça doit être le dernier tour c'est cool Vous voyez il y a moyen de se battre, de faire des belles petites courses, il va me prendre. Alors n'hésitez pas à télécharger le mode, il est où lui ? Je ne sais pas si je suis passé, je ne sais plus combien, P3 ou P4, on va regarder ça tout de suite. P4 je crois que je ne l'ai pas eu, je vous mettrais peut-être la photo finie. Je crois que je ne l'ai pas eu, ça ne s'est joué à rien du tout. En tout cas vous voyez, il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est des petites voitures pas trop compliquées, pas mal de coupes, donc à l'axel c'est un peu plus difficile. Mais sinon on s'amuse bien et puis vraiment en VR, c'est un plaisir. Voilà, je vous laisse là-dessus comme d'habitude. On échange dans les commentaires pour en discuter et moi je vous dis à une prochaine. Tchuss !